etienne symphorien kalala balandaï tv du peuple rd congo mesdames et messieurs bonjour ou bonsoir alors mesdames mesdemoiselles messieurs nous redisons encore bonjour ou bonsoir suivant l'heure à laquelle vous allez nous recevoir et Je suis très nombreux à nous parler de la ville de Nouveau-Bouhaha. Je suis très heureuse, je suis très heureuse, je suis très heureuse. C'est-à-dire, il y a le président Félix Tchissékedi à Nouveau-Bouhaha, il y a un problème où les alis sont les gens notamment les problèmes d'insécurité les problèmes de mine où les rwandais ont été la fête les alis ont été la fête dans 4 rwandais on a un extrait de la vidéo là-dessus donc on a un extrait vidéo où il y a un pasteur qui fait la fête qui fait la fête avec ses ouailles donc que voilà comme il y a un aéroport avant beaucoup il faut beaucoup à l'aéroport international ça donne de la colère et puis nous allons parler de de madame Rudy Rudy Rivera oui oui comment la est Rudy Rivera c'est une canadienne comment la est l'éloge du sang l'éloge du sang de Marc Kagame bien sûr il y a la maquilla comme il y a la maquilla donc les loges du sang beaucoup il y a la maquilla donc il y a l'éloge qui a la maquilla donc Paul Kagame Bakrimia Paul Kagame Azali Kolakisa Bakrimia Kagame Nakat Yakongou na dengue Azali na bezony ako ko sakapare de terre à partir d'un général qu'on appelle Rouorimber donc Azali qui officier il y a FPR il y a Kagame puis il y a FDL puis il y a Kati à Congo donc Azali qui brassait donc inséré dans l'armée congolaise mais il continue toujours et il continue à avoir des contacts avec Kagame et c'est prouvé par Madame Rudy Révert à l'Obi que le but principal était de s'accaparer des terres comme ils viennent de s'accaparer de la terre de Minembo et ils font la fête au Rwanda pour preuve donc voilà ma kambou tout le but la Lelo et puis le kambou mon sous se zali tout l'action c'est moi extraire il y a député député où il y a Mboka wana où il y a commune de Minem wwe député wana alopi jamais on tolérera jamais ça on acceptera jamais à zali ko silika donc bangobako kufa pona esikana wana à zali ko lakisake esali violation violation de la loi violation de la constitution la procédure n'a pas été respectée ce qui veut dire que président il faut annuler l'ikamwana donc l'ikamwana les a annulé les a légalité donc voilà c'est illégal balingibakomis aminem wwe neti territoire y a au karabag na atre armeni na azerbaïdjan donc peyimogo kombolango armeni donc la katya azerbaïdjan au milieu de l'azerbaïdjan ba armeni en zali wana depuis 1991 91 territoire y a au karabawana donc et zali nanon 90% de arméniens poy na azerbaïdjan et zali mbokanabango mais poy na bango moko ba déclara indépendance depuis 1991 antaïan donc presque à la même époque où beaucoup de pays de l'ex union soviétique sont devenus indépendants donc arménia a lobby non bino boza ba arménia il faut boza la rattaché nan arméni bango kuna ba déclara indépendance donc pol kagame ndenge moko et basalik koban bayangoté basalik koban bayangoté yangwan yangwan bakomikosa la fête bakomikosa la fête kotewan voilà chers compatriotes on va commencer par vous montrer un extrait de l'arrivée du président félix tshisekedi à goma et ensuite le reste voilà chers compatriotes c'est l'arrivée de félix tshisekedi à goma accueilli avec effervescence engouement et joie comme vous le constatez il est à pied il est à pied l'image n'est pas parfaite mais on le voit il salue la foule il est à pied ok restez franchis chers compatriotes pour la suite pour ceux qui nous aiment donc abonnez-vous et cliquez sur la cloche vous aurez ce mardi la suite voilà chers compatriotes alors on va passer aux questions délicates de l'Est nous allons donc vous expliquer la raison pour laquelle les congolais sont en colère les congolais basiliquis depuis l'Ouest jusqu'à l'Est et du Nord jusqu'au Sud tous les congolais basiliquis les congolais sont en colère alors la commune de Minem oui comment on l'appelle elle a été créée c'est à dire que le bourgmestre ou le même de Minem oui a été investi par le ministre de la décentralisation Azarias Roubérois alors que ça ne relève pas de son domaine alors même que la procédure n'a pas été suivie c'est pour cela qu'il y a un député un député national de ce territoire là dans lequel il se retrouve déjà dans la commune de Minem oui donc il est en colère il va s'exprimer nous avons un extrait de vidéo que nous allons vous montrer alors il y a des preuves j'en ai un extrait un extrait vidéo il y a des preuves selon lesquelles Paul Kagame veut s'accaparer des terres en République démocratique du Congo en RDC alors c'est rapporté par une Canadienne qui est autrice d'un livre qu'elle a écrit elle s'appelle Judy Revers voilà elle s'appelle Judy Revers elle dit dans son livre que Paul Kagame a envoyé des officiers en RDC pour s'accaparer des terres bon il y en a plusieurs mais elle cite non-mément dans notre extrait le général Roux-Rimbéry vous vous souvenez de ce général qui a subi les sanctions de l'Union Européenne et des Etats-Unis qui est responsable des massacres dans le Kassaï donc l'officier Roux-Rimbéry était officier dans le FPR de Paul Kagame un force patriotique rwandaise voilà l'FPR et il se retrouve au Congo dans les FARDEC vous comprenez et par ailleurs quand Azarias Roubérois proclame la commune la commune de Minem oui ils le font à l'insu ils prennent de court les Congolais qui n'étaient pas au courant de ce projet avaient des complices comme le ministre de la Défense est-ce que le président de la République le savait il ne le savait pas ou peut-être il le savait mais ils ont profité de de son déplacement vers la Belgique pour le faire et comment est-ce que il y a des députés d'assureux qui se sont retrouvés là il y a le chef d'état major qui s'est rendu là mais c'est grave cette situation et pour vous démontrer que c'est Paul Kagame qui est à la base et qui veut s'accaparer des terres en RDC l'écrivaine jeudi revers elle dit que le général Rory Mere a été utilisé pour s'accaparer des terres et par ailleurs nous avons une preuve vidéo où les Rwandais sont en train de faire la fête au Rwanda parce que ils ont eu Minamui je vais essayer de traduire il parle en Kinyarwanda il y a une traduction en anglais donc à partir de l'anglais je vais essayer de traduire ce que je peux chers compatriotes Alléluia Alléluia on va construire on va construire un aéroport international à Minamui je me suis rendu au Japon dans la ville dont il cite le nom je suis revenu je me suis dit que je vais faire la même chose à Minamui Minamui va devenir comme cet endroit là de cet endroit là du Japon chers compatriotes je veux un peu vous expliquer le plan de Paul Kagame et des Rwandais ne rigolez pas donc ils veulent faire à la longue de Minamui une enclave rwandaise en RDC regardez je vous montre une carte de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan vous allez voir à l'intérieur de l'Azerbaïdjan il y a une grande communauté arménienne et cette communauté a fini par déclarer son indépendance une indépendance bon depuis 1999 mais beaucoup de pays n'ont pas reconnu ce territoire là regardez donc exemple en Goyo donc t'as supposé que Arménie est alli RDC bon sauf que RDC c'est un m'un que l'Azerbaïdjan est alli Rwanda Rwanda c'est un m'un qui est alli chaque exemple c'est un RDC c'est un m'un si l'Azerbaïdjan Arménie on les appelle les Arméniens l'Azerbaïdjan 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 à l'époque l'URSS même avant Donc, en 1991, la communauté de Bangor est au Karabakh, en Azerbaïdjan, enclavée, comme les Soto à l'Afrique du Sud. Donc, Bangor a déclaré l'indépendance à Bangor en 1991, donc au détriment de l'Arménie, au détriment de l'Azerbaïdjan. N'aiderbaïdjan, bangor, zali ba Azerbaïdjane, me bangor ba lingite. Donc, zali n'indenge moko, presque, pa toutafè, mais presque. Ba Rwande ou yo ba Kima Bitounba, ba Konfli, le Tutsi, voilà. O yo ba Kota na RDC, bangor an an, o yo ba Kenda, Komi Sangisa, Comme ici, Minembu est une commune. Comment expliquer que, leur déclarer que désormais Minembu c'est une commune. Voilà, nous allons investir le maire ou le bourgmestre. Donc à Minembu, en Arménie, on est en train de faire la fête de fêter. On parle déjà de construire un aéroport international. A Minembu, ici c'est le Haut-Karabac. Donc, ça veut dire que, à la longue base, les intentions... Veuillez pas sentir ses compatriotes. A la longue, il n'y a pas d'intention. Il n'y a qu'un commissaire indépendant. Mais ce n'est pas reconnu. Personne ne veut accepter cette indépendance. Voilà mais il paraît que la Turquie, il paraît que l'Ingiba défendre Bango. Ça c'est selon. Donc vous avez compris ? Je vous montre maintenant la carte de Minemwe. Voici la fameuse carte de Minemwe. Donc la fameuse commune de Minemwe. Bon, disons qu'on a sous-entendu la commune de Minemwe. Vous voyez ? Donc ça touche ici à Ouvira. Donc à Katiawa. Ça ne se voit pas très très bien. Mais ça m'a mis beaucoup de territoires. Alors nous sommes dans la localité de Minemwe. Nous sommes ici. Nous sommes ici tous touchés dans le territoire de Fizi. Donc comme ici, Fizi. Alors que tout ça, tout ça, c'est le territoire de Fizi. Que ce soit Mwenga. Que ce soit, Ouvira. Ils sont même jusqu'à Ouvira. Ça c'est l'ancienne carte de Minemwe. On dit qu'ils ont agrandi. Que Ouvira, ça fait partie. Ouvira, ça fait partie. Mwenga, ça fait partie. Donc vous allez voir que le député, l'élu du peuple, comme il se présente, il est en colère. Il dit que le président de la république doit s'impliquer. On n'acceptera, on n'acceptera jamais cette situation. Ça m'est vraiment en colère. Bon, je vais vous montrer maintenant le pasteur rwandais à Kigali qui est en train de faire la fête parce que… parce qu'on a installé le maire de de Minemwe. Alors les habitants de la région, ils sont en colère parce que toutes les autres communes qui ont été créées ne se sont pas vues installer leur maire. Et faut-il encore les nommer ? Maintenant qu'il n'y a pas encore les élections, d'après la constitution, c'est le président de la république qui les nomme. Voilà, donc c'est une situation à annuler. Regardez maintenant comment le pasteur de Kigali est en train de faire la fête parce qu'on a installé le bourgmestre de Minemwe. Voilà, il parle en Kinyarwanda. Il y a un traducteur qui traduit en anglais parce que l'anglais est devenue une langue officielle au Rwanda. Et je vais essayer de traduire ce que je peux en français. Voilà, on y va. Il va bientôt commencer. Je suis allé à Minemwe au Congo. J'ai été à Tokyo au Japon. Là où on appelle Narita. Après je suis allé à Minemwe. J'ai juré que je vais ramener Narita à Minemwe. Avant que vous mourriez, vous verrez Minemwe. Avant que vous mourriez, vous verrez que ce que je vous dis est réel. Vous prendrez un avion. Dès que c'est avion, vous le prendrez ici jusqu'à Minemwe. Jusqu'à l'aéroport qu'on va baptiser Mikenge. L'aéroport international de Minemwe s'appelera Mikenge. Pour aider n'importe quelle situation dans les environs. Et je suis allé à Minemwe. Ça va arriver ce que je dis. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Vous avez entendu ? Ce que je vous dis, je sais ce que je suis en train de dire. Si il y a une place dans mon coeur pour aller, c'est Minemwe. Si il y a vraiment une place où je dois aller pour résoudre, tous les problèmes, c'est Minemwe. Dieu me l'a dit. Dieu a dit que toutes les bonnes choses vont arriver là-bas. Dieu fait sortir de belles choses de villes. Il s'agit ici d'un élu du peuple de la région de Minemwe. Écoutez-le attentivement. Il est vraiment en colère et c'est insupportable. Et ça, le peuple congolais ne l'accepte pas. du nord au sud, de l'ouest à l'est. Ma réaction, elle est facile. L'est de la RDC est une contrée très sensible. Et quand nous assistons à un show de la nature de celui qu'on a vu à Minemwe, il y a des inquiétudes. Nous sommes les élus du peuple et nous devons devoir tranquilliser nos bases, notre population. On a vu les hélicoptères de la MONISCO transportant le représentant personnel du secteur général des Nations Unies. Nous nous posons la question de savoir il est derrière quelle résolution des Nations Unies pour cela. De deux, on a vu l'ambassadeur des États-Unis, Amine Mbwe, qu'est-il parti faire là-bas ? Quel est son rôle dans tout ça ? On a vu le représentant des FRDC au sommet. S'agit-il d'une reddition ? Je me pose la question. On a vu la pléiade des ministres qui sont partis là-bas. Personne n'a été informé. On est surpris de voir que tout ce monde-là se retrouve de ce côté-là. Et quelques députés recrutés s'y et là. Moi, je dis que cette contrée est très sensible. On a perdu dans ce pays plus de 10 millions de Congolais à cause du conflit de ce côté-là. Les cicatrices ne sont pas encore là. Les plés sont encore fraîches. Et nous nous voici encore dans un autre show de la nature de ceux qu'on a connus hier. Ça, ce n'est pas normal. De deux, la commune de Minemwe. Encore Minemwe, Minemwe, Minemwe commune, Minemwe territoire, tout ce que vous voulez. Hier, c'était un territoire. Si ça a avorté, c'est à cause du redimensionnement de ce territoire-là qui a touché les autres territoires, les autres contrées de la RDC, les chefferies, les groupements. Et on a suspendu. On a vu l'ordonnance qui a été prise par le premier ministre Matata qui crée autant de communes qui ne sont pas encore installées. Dans la vallée, dans la plaine de la Rousizi, il y a des communes comme Sanguet qui ne sont pas encore installées. Et d'autres, en territoire de Fizi, il y a des communes qui ne sont pas encore installées. à Mwenga et Chaboundé, des communes qui ne sont pas encore installées. Pourquoi avoir seulement choisi Minemwe ? Sorti du lot et on assiste à ce chiot-là. Il y a un problème. Et moi, je suis natif du coin. Tel que nous avons appris, cette commune-là prendrait un espace plus grand que le Rwanda. commune rurale. Ça étonne tout le monde. Mon village et moi, Vila Lombi, à 170 kilomètres de là, est compris dans cette commune-là. Et tant d'autres. Donc, en chefferie de Bassilé, en chefferie de Wamuzimou, on a pris un peu partout. Walungu n'est pas épargné. Walungu aussi, sa partie qui est enveloppée là-dedans. Fizi a sa partie qui est enveloppée là-dedans. Qu'est-ce qu'on recherche ? C'est ça la question. Un. Un. D'après ce que nous avons appris, et selon les textes, les juristes nous contrediront, la commune rurale ne peut pas dépasser plus de 5 kilomètres carrés. C'est ça ce que nous avons appris. C'est sur quoi j'ai la certitude. C'est qu'elle ne peut pas s'installer là où est installée une chefferie, un secteur. Parce qu'ils ont les mêmes compétences du point de vue des entités décentralisées. Mais là, la commune là, si elle va à Bilalumbi, elle a englouti déjà autant de groupements. Dans Itombwe, dans Wenga. Donc, la loi est hertée ici. Et on aurait herté la loi de la RDC. C'est pourquoi ? Dans quel intérêt ? Peu d'interrogations. Et nous disons, attention ! Nous ne laisserons pas cette imposture se faire. Nous irons auprès des courts et des tribunaux de ce pays. Ça c'est un. De deux, nous tendons notre regard vers les autorités du pays. Notamment le chef de l'Etat. Pour qu'il arrête cette mascarade-là. Ce n'est dans l'intérêt des personnes. Dans l'intérêt des personnes. Des gens qui s'enferment quelque part, un groupe d'individus. Ils boutiquent une affaire. Et ils prennent tout le monde de cours. Et ils sont en train de se pavaner. Je dis, ce n'est pas normal. Le chef de l'Etat, il y va de sa crédibilité. Dans cette affaire de Minem. Nous ne laisserons pas faire. Nous ne laisserons pas faire. Une commune peut se crier. Mais ça doit être, ça doit suivre le même cheminement. Et il n'y a pas de préférence. Entre entités de la RDC. Pourquoi seulement eux ? Voici maintenant l'autrice du livre. Les loges du sang. Ou les crimes de Paul Kagame. En République démocratique du Congo. Un génocide au Congo. Elle a été traquée plusieurs fois par Paul Kagame. Ménacée de mort. Même à ses enfants. Et les canadiennes. Donc, ce livre était d'abord interdit au départ. Mais bon. Finalement, le livre a été autorisé. Voilà. Toujours à cause des menaces de Paul Kagame. Voilà. Chers compatriotes. Elle s'appelle Judy Revers. Je ne sais pas s'il faut lire ça en anglais. Ou Judy Revers. Ça dépend si elle est francophone ou anglophone au Canada. Voilà. Bon. On est francophone. On va lire. Jeudi Revers. Voilà. Donc, elle démontre noir sur blanc. la velléité de Paul Kagame. Sa volonté de s'accaparer des terres au Congo. Elle démontre cela. Il y a très longtemps qu'elle enquête sur les crimes de Paul Kagame en République démocratique du Congo. On interdisait son livre au début en pensant qu'elle faisait la négation du génocide des Tutsis. Mais non. Mais non. Elle n'a jamais dit que le génocide des Tutsis n'a jamais existé. Mais elle dit qu'il y a eu un autre génocide des Hutus en RDC. Et ce livre-là, c'est une preuve en plus du rapport mapping. Voilà de quoi fournir des preuves pour le prochain tribunal pénal international au Congo. Chers compatriotes, suivez et après nous clôturons. C'est évident pour laquelle il faut exposer et qualifier et poursuivre les crimes du FPR. Ce sont évidemment les guerres interminables au Congo. Le FPR n'est pas la seule source de déstabilisation, mais c'est la source principale. Au Kassai, en 2016-2017, plus de 5 000 Congolais ont perdu la vie et un million ont été déplacés au Kassai, une province riche en diamants, où un chef de guerre, un commandant dans l'armée congolaise qui s'appelle Eric Ruho-Imbere, ordonnait les massacres. Ce général était membre de trois des milices de Kagame. Depuis plus de deux décennies, Ruho-Imbere est parmi de nombreux rebelles Tutsis qui ont commis des atrocités au Congo et ensuite ont été intégrés dans l'armée congolaise. Ces rebelles ont provoqué le chaos et se battent pour des ressources, la terre et le pouvoir. Pardon. Ruho-Imbere maintient les liens très étroits avec Kagame via James Kabarebe et Jack Nziza au département de renseignement militaire. Il a collaboré avec des agents du DMI durant les attaques par le FPR contre le Banyamalengue, sa propre ethnie. En 2017, deux experts qui travaillaient pour l'ONU, l'Américain Michael Sharp et la Suédoise Zaida Katalan, ont été sauvagement massacrés pour avoir mené une enquête sur la violence au Kassai. Je voulais juste terminer avec un mot sur l'extermination du peuple Nandé à Beni. On a mentionné Beni ce matin. Les réseaux criminels du M23, une milice de Kagame, sont toujours actifs au Congo. L'ancien directeur du renseignement général Delphine Kayimbi, récemment mort en détention, a été un membre de l'AFDL, les rebelles de Kagame en 1996, et a fait du recrutement en 2017 pour le M23. Il aurait organisé aussi le recrutement pour la milice ADF qui mène une campagne de terreur et qui tue presque tous les jours avec les méthodes du FPR. À Beni, dans le Nord, je reçois des images, des photos presque tous les jours. Des images des enfants, des femmes et des hommes qui ont été tués par soit des machettes ou agafounis, les hauts, et on coupe l'os occipal ici. Ce que le FPR avait fait durant le génocide et après, ce sont des tactiques du FPR. L'objectif de cette campagne, c'est de s'emparer de la terre et de l'exploiter. Je termine avec une citation de Jean Jaurès, son discours à la jeunesse en juillet 1903. Le courage, c'est de chercher la vérité, c'est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe et de ne pas faire écho aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques. Merci. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous nous arrêtons par ici et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Ingeta, la victoire est dans notre camp. Il n'y a pas, il n'y aura pas, il n'y aura jamais de Minemboe Rwandaise. Merci.